Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vais vous parler les smartphones les plus attendus à la fin de l'année 2020. On va commencer d'abord sur tout ce qui est Samsung, Apple avec son iPhone 12 et bien sûr on va commencer par le Google Pixel 4a qui est un iPhone de milieu de gamme qui peut être intéressant pour les personnes qui ont un petit budget de moins de 500 euros en moyenne par rapport à ce téléphone. Donc ce Pixel 4 il est sorti prochainement au mois d'octobre et donc il va proposer un petit écran de 5,81 pouces d'un écran OLED donc avec un petit pinceau en haut à droite pour loger la caméra selfie. Donc elle contient un procédé de Snapdragon 730 avec une mémoire vive de 16Go de RAM et de 128Go de stockage. Donc il peut être intéressant pour tout ce qui est multimédia, faire un petit peu de réseau internet et de recherches éventuellement aussi. Côté photo, il va obtenir un capteur de 12,2 mégapixels et aussi d'un autre de 8 mégapixels. Donc sachant que Google reste quand même assez dans la moyenne voire un petit peu plus que certains téléphones de haut de gamme au niveau de l'appareil photo. Donc assez intéressant. Aussi elle va avoir une batterie de 3140 mAh donc ça peut tenir une journée pratiquement avec ce téléphone contrairement à d'autres téléphones qui ne tiennent pas la journée comme je pense notamment tout ce qui est S20 Ultra avec une très forte autonomie de batterie qui est dedans mais qui ne tiennent pas la journée. Cette version ne sera pas proposée en Excel donc oui, ils ont décidé de ne pas proposer en format Excel donc avec un écran un petit peu plus grand mais donc ils pressent sur cette gamme 4A donc avec un petit écran donc qui peut être suffisamment à utiliser à une main. A savoir aussi sur le PCL5 qui va sortir en début d'année 2021 donc à rester sur le coup pour suivre l'activité par rapport à ça. On va parler notamment des nouveaux téléphones de Samsung je parle notamment depuis récemment on connaît plus sur les caractéristiques du Galaxy Z Fold 2 donc comme vous avez pu voir dans certaines vidéos sur YouTube ou sur Internet éventuellement elle reprend entre guillemets les designs du Fold 1 mais avec des améliorations beaucoup plus poussées que la première récence notamment. Notamment sur son écran interne qu'on passe de 4,3 pouces à 6,2 pouces donc qui reste une grande avancée de technologie par rapport à ça et puis une meilleure utilisation aussi. Et l'écran aussi interne dépliable qui va augmenter de quelques pouces donc on passe de 7,4 pouces je crois sur la première version si je ne me trompe pas à 7,7 pouces donc un grand changement. Et aussi la petite encoche qu'on voyait du camera selfie qui ressemble maintenant à un petit pinceau qui est très discret et donc une meilleure visibilité par rapport au multimédia je pense notamment à Netflix et aux réseaux sociaux. Elle est constituée d'un processeur Qualcomm Snapdragon de 865+, donc qui sera beaucoup plus intéressant que les derniers processeurs qu'il y a sur le Note 20 en version européenne d'une Xeno 990 donc avec un stockage de mémoire interne de 256 ou 512 Go en fonction des modèles et avec 12 Go de RAM. La batterie elle est constituée de 4500 mAh donc largement suffisant pour faire du contenu avec la recharge en fil et charge en fil inversée bien entendu. Au niveau photo, elle embarque pratiquement les mêmes capacités du module principal qu'on trouve sur le S20 Ultra assachant le 108 mégapixels avec un zoom x5 et un capteur selfie de 12 mégapixels donc qui peut être assez intéressant. Qu'est-ce que je pourrais dire là-dessus ? Donc c'est un prix assez élevé donc 2020 euros donc je ne sais pas si ils ont basé par rapport à l'année 2020 bien entendu mais qui peut être intéressant sur le principe pour ceux qui veulent faire beaucoup de contenu multimédia ou faire du partage on peut mettre trois applications sur le même écran donc ça peut être intéressant. Donc je vais parler ensuite maintenant du Google pardon, je vais parler du Google du Galaxy Note 20 donc il existe en deux versions le Note 20 et le Note 20 Ultra personnellement je trouve que le Note 20 n'apporte pas une grosse amélioration d'un point de vue fiche technique je ne sais pas hormis le nouveau processeur Xenu 990 puisqu'elle embarque pratiquement la même spécificité du Note 10 notamment par exemple le taux de rafraîchissement en 60 Hz même capacité de RAM et aussi bien du stockage donc il y a des petites améliorations effectivement au niveau du stylet qui sera beaucoup plus précis beaucoup plus fluide que sur le Note 10 je ne vois pas de grand intérêt en point de vue du prix à 1000€ je trouve que c'est un petit peu cher par rapport aux autres marques donc là je vais parler aussi du Note 20 Ultra donc la grosse différence effectivement ça va être le taux de rafraîchissement qui va être de 120 Hz donc avec des petites améliorations aussi avec le stylet comme je le disais auparavant mais d'un point de vue performance j'attendais plus à Samsung de plus grosse capacité et je trouve ça dommage qu'on propose sur le Z Fold 2 le Snapdragon 865 Plus et qu'on n'a pas sur le Note 20 Ultra sauf dans les autres pays hors européen donc je trouve ça un petit peu de dommage pour le prix de proposer ce type de téléphone donc sachant que le Note 10 Plus était quand même assez intéressant même s'il n'y avait pas le taux de rafraîchissement à 120 Hz sur ce gamme Note 10 et bon c'est en gros pour moi personnellement c'est une amélioration du Note 10 Plus il n'y a pas une grosse rénovation s'il y a des petites améliorations comme le stylet je vous ai dit l'appareil photo qu'on retrouve les mêmes spécificités sur le S20 Ultra sauf sur le zoom x100 qui est sur le x50 sur le Note 20 Ultra hormis ça il existe dans les deux versions 4G et 5G donc ils sont tous les deux à 5G donc bien sûr on peut utiliser la 4G mais bon par rapport au prix je trouve que c'est cher par rapport à la fois si par exemple il y avait une meilleure capacité de RAM le processeur 860-35 de Snapdragon par exemple là ça aurait été intéressant je trouve par rapport au prix par rapport à l'ancienne gamme des Note 10 et Note 10 Plus ensuite je vais vous parler de l'iPhone 12 qui va sortir cette année donc elle va se décliner en trois versions donc iPhone 12 iPhone 12 Pro et un FUG 12 Pro Max en gros on va trouver un petit peu la même classification que sur les iPhone 11 notamment la seule différence qu'on va avoir notamment sur ces différents gammes d'iPhone 12 ça va être notamment que sur l'iPhone 12 classique entre guillemets il y aura 4Go de RAM et sur le 11 Pro et le 11 Pro Max il y aura 6Go de RAM donc chacune avec une possibilité d'avoir soit 128 256 ou 512Go de stockage donc c'est la petite différence qu'on peut avoir notamment aussi sur la batterie on retrouve sur le 12 et le 12 Pro 4 mAh et le 11 Pro Max 4400 mAh donc voilà après ils sont tous certifiés IP68 donc étanches à l'eau et à la poussière tous sont équipés de la 5G il a nous fait le plus A14 qui va être encore beaucoup plus rapide avec des petites nouveautés notamment sur les notifications pour les appels et autres et ils ont la même configuration que sur l'iPhone 11 Pro donc c'est à dire un triple capteur et une petite info aussi triple capteur photo de 12 mégapixels avec en plus pour les Pro et les Pro Max un scanner LiDAR 3D en gros ce scanner va vous permettre de faire une photographie en 3D de votre pièce par exemple en rajoutant des meubles éventuellement pour voir un petit peu les décorations que vous pouvez mettre en fonction de ce que vous voulez utiliser en termes de prix donc bien sûr tout nouveau produit a une augmentation on va commencer par un prix de départ en version classique donc 12 à 850 jusqu'à 1300 euros pour la version Pro Max donc un lancement prévu septembre donc après d'après les rumeurs que j'ai écrit il n'y aurait peut-être pas de chargeur ni d'écouteur livré quand vous achetez ce téléphone je trouve ça un petit peu dommage vu le prix par rapport à tout ça après voilà je vais vous en parler prochainement de d'autres smartphones j'espère que cette petite vidéo vous a plu n'hésitez pas à me suivre et à me liker et puis laissez vos commentaires au plaisir prenez soin de vous ciao ciao